les amis j'espère que vous allez bien regardez cette beauté franchement moi qui aime beaucoup bm là je vais vraiment pouvoir me rendre compte si ils ont fait un effort d'intérieur parce que l'extérieur est très bien on le connaît il n'y a pas besoin d'en dire plus mais on va faire attention à l'intérieur cette fois ci c'est la m760 li donc donc la longue évidemment essence pour le i x drive elle est magnifique elle vient juste de sortir et elle n'est même pas au catalogue frérot et donc ça me fait extrêmement plaisir de la filmer ils sont là on va en parler après je commence mon tour frérot de montrer l'intérieur etc est-ce que toi tu es pro bm ou ça n'a rien à voir à la base du mercedes d'accord par contre posé une petite question est ce que tu penses que bm a rattrapé mercedes sur les intérieurs je te parle de l'intérieur j'ai pas encore vu moi là ça commence ça commence à venir avec les petites lumières d'ambiance on est au tableau bon ça commence à venir ils ont fait un effort les anciennes versions et c'est différent donc là il ya un coffre qui est très grand évidemment coffre automatique ça c'est évident de l'extérieur elle est très belle type le nuit sympa les gros gens qui sont belles c'est vraiment une belle voiture on va commencer par l'arrière et là là honnêtement pour moi on est sur un niveau rolls-royce c'est le moteur de la rolls aussi bien sûr c'est le moteur de la rolls et puis non vraiment l'intérieur il est vraiment vraiment confortable l'intérieur est confortable c'est une très belle voiture à la conduite tu la ressens comment toi alors à la conduite ce qui est bien c'est que sur ce modèle là tu peux aussi bien être en super sport en sport ouais qu'être en confort total contrairement au m5 d'accord le m5 c'est que sport presque d'accord il ya un peu de confort le m5 c'est une voiture c'est une voiture qui va donner envie d'appuyer sans arrêt voilà alors que celle ci tu peux faire les deux tu peux faire dire ça voilà mais avant voilà avoir du confort pour le passager aussi d'accord c'est une voiture qui n'est pas égoïste on va dire là ici il ya du bois vous voyez ici les sièges magnifiques avec le coussin en alcantara là on est sur du super luxe les sièges qui sont mal placés ici jusqu'ici vous avez des liserés qui sont là les gros écrans à l'arrière qui sont magnifiques le boîtier ici l'alcantara les led le piano black ici double toit comme vous pouvez le voir et là vraiment on est sur du super luxe franchement c'est chaud alors t'as les montants ici qui sont tout en carbone ouais un rappel ici tout le montant ici d'accord tout est carbone qu'est ce que tu en penses toi du coup moi ce que j'en pense alors déjà ça arrive déjà depuis longtemps de la conduire des fois on la croise sur paris très très rarement et puis comme j'ai dit en fait à la base je suis pas bien mais celle-ci celle-ci elle fait changer d'avis c'est vrai elle m'a fait changer d'avis est-ce que tu as déjà conduit une mébarque ou quelque chose comme ça la mébarque je l'ai conduit et comparé à la mébarque comparé à la mébarque kiff kiff plus lourd la mébarque c'est plus on va dire plus confort limousine celle-ci ça fait vraiment les deux d'accord je suis allé de l'autre côté maintenant mais oui ce que j'aime c'est les nouvelles calandres elles sont juste folles les calandres sont folles le volant est gros il est bien le volant est gros il est bien et elle a évidemment les nouveaux compteurs qui sont là avec deux yeux tu as les sièges massants avant les deux avant et les arrières il y a tout en fait il y a tout ce qu'on veut dans une voiture voilà c'est pour moi ça c'est le sommum c'est comme rolls royce de toute façon c'est comme rolls royce voilà 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 là c'est une église frère si tu veux on peut l'ouvrir on peut l'ouvrir on peut l'ouvrir on peut l'ouvrir ouais quelle voiture c'est un truc de ouf on va faire un tour ouais je te laisse le faire frère moi ça me faire up tu es là tu vas l'acheter demain bah franchement ça c'est grave comme voiture ça c'est vraiment grave le choix de la couleur intérieure en plus il est il est ouf il est ouf bah écoute va où tu veux frérot ok ça te fait plaisir tu vas alors tu as différents modes bien sûr sur les bm sport confort éco pro voilà sport plus et quand on passe sur le mode vraiment sport plus là on a les échappements qui s'ouvrent là tu es en quel mode là je suis en sport ok si tu te mances pas plus ok ça marche on a la boîte de vitesse qui est en mode sport mais confort ouais sinon il y a le mode sport euh pas confort sport sport agressif ok ça fait un petit son sympa aussi hein ça fait un petit son de ouf hein ça faut pas le faut pas on peut pas se le cacher on est bien là dedans on est bien tu as fait beaucoup de route avec j'ai fait 1500 km ça se passe tranquille ça se passe tranquille alors quand j'ai fait de l'autoroute j'ai mis le mode conduite coulé tranquille quoi voilà c'est ça mais en fait on appuie sur ce bouton et euh l'automatique tu sais le bouton du euh c'est le doigt du euh du beauty Todos à l'automatique Mais toujours est-il que c'est une voiture qui est très jolie. Ça consomme des tonnes. Là, pour situer aux gens, on est sur quelle gamme de prix à peu près ? Alors, ça démarre à partir de 190 000 euros. Ça démarre déjà. Il faut déjà démarrer à 190 000. Il lui manque quand même quelques petites options. Ah ouais, elle n'est pas full ? Elle n'est pas encore full. D'accord. Mais elle est vraiment trop autour. Ok. Donc, tu penses que quelqu'un qui la prend full-full, il s'en sort pour 230-240 ? Il y en a même plus. Ah, plus ? Oui. Ah ouais, non ? Merde. 270-280. Il faut la vouloir vraiment. Il faut vraiment la vouloir. Ok, très bien. Là, on va prendre à gauche, s'il te plaît. Pour justement qu'on évite tous les embouteillages et compagnie. En tout cas, ouais, c'est un vrai plaisir cette bagnole. Elle est sécurisante en fait, tu vois ? On se sent bien, etc. L'écran est très grand. Ouais, tu as toutes les caméras qui sont ici évidemment. Et tu peux tout changer en fait. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est vraiment bien. Ouais, je pense que c'est une voiture qui va énormément plaire parce que… Je suis fan des grosses berlines. Là, on va aller tout droit à gauche, s'il te plaît, frérot. Je suis fan des grandes berlines. Et honnêtement, moi, j'avais peur en me disant… Attends, on va tout fermer pour essayer d'entendre comment c'est insonorisé. Pour essayer… En fait, moi, je voulais voir si BMW justement avait rattrapé son retard d'intérieur et finalement… Ouais. Parce que là, on s'entend des limites que la clim, quoi. Et là, on va prendre le ras droit, s'il te plaît. On entend rien. Là, tu es en confort ? Là, je suis en écho. Là, tu es en écho, donc on entend encore moins rien. C'est ouf. C'est super bien insonorisé. Ils ont vraiment bien taffé. Rollsdown Black Badge. T'aimes bien ? Ouais. Ouais. C'est joli, hein ? D'ailleurs, c'est le même moteur que… C'est la même chose. C'est toujours le même V12 qu'ils mettent dedans. Et la configuration de cette voiture est top. Franchement, c'est un bon… C'est un très, très bon… Une bonne config, en fait. Ouais, franchement, c'est… Elle a une bonne clim en plus. Pour moi, les meilleures clim, c'est Rolls-Royce. C'est un truc de ouf. Donc, ouais, tu as les sièges qui sont… Ouais, sièges réfrigérés. Réfrigérés, réfrigérés… Réfrigérés, rassons… Ouais, c'est vraiment top, quoi. Par contre, avec la S63 AMJ, parce que j'allais la prendre en L, le souci, c'est qu'en fait, c'est plus… Comme je l'ai dit, c'est plus confort. D'accord. Le S… Là, à droite, si t'appelais. Alors que celle-ci, vraiment… Vraiment, elle fait les deux. Confort et sport. Et sport. Ben, c'est ce que BM alimente comme image. Le confort et la sportivité. Ouais. Franchement top. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir, les amis. T'as un Instagram perso, quelque chose comme ça, Floreau ? Ou les gens peuvent te suivre ou en réseau social ? Alors, l'Instagram… J'ai qu'un Instagram pro. Ouais, d'accord. Après, perso, non, j'ai pas fait ça. D'accord. De toute façon, bientôt… J'ai aussi un autre projet que je vais… Tu vas venir nous montrer. Voilà. Ok. Ce sera un Dodge… Un Dodge Ram. Ah ouais ? Le dernier Dodge Ram. Ça, je suis très content. Tu viens quand tu veux. Merci. Il est où ? En préparation où ? Il est en préparation chez… Ben le… On va dire un peu de l'idée, quoi, sur l'île de France. D'accord. Tu le reçois bientôt ? Je le reçois dedans… Il reste plus que les gens à commander. Et après, c'est fini. Et après, ça y est, il va être… Il va être monstre. Ben, tu passeras nous le montrer, frérot. Ça m'a fait vraiment plaisir, vraiment. Moi aussi. Et puis même, il y aura sûrement un projet professionnel qu'on montera aux gens bientôt, normalement. Et ça, je pense que ça leur plaira aussi. T'as eu une bonne idée, en tout cas ? On va pas dire ce que c'est, mais t'as eu une bonne idée. Donc, restez branchés, les amis. Moi, si vous me cherchez sur Insta, c'est Akram Junior. Et puis, voilà. Merci. Salut, mon frérot. Merci à toi d'être venu. Au revoir. A bientôt.